Salut aux monuments. Ouvrez le banc. Dépôt de gerbe, donc Alain Carpentier pour la mairie de Piquigny à l'entrée du cimetière, du cimetière ancien, pour toutes les victimes civiles et les soldats ou résistants enterrés dans le cimetière. La mairie de Piquigny par madame Delphine Calais, une seconde gerbe. Après c'est la gerbe des anciens combattants et le souvenir français, gerbe commune, déposée par Alain Sassoulieu et Jean-Pierre Delory. Déposée par Jean-Jacques Sauterre et André Sanchos, président. Déposée par Jean-Jacques Sauterre et André Sanchos, président. Du moment de recueillement. Déposée par Jean-Jacques Sauterre et André Sanchos, président. Merci. Appel aux morts. Enmon Jules Béquin. Mort pour la France. Né à Piquigny le 28 octobre 1893, décédé le 2 juillet 1944 à Dachau. Maurice Zéphir-Henri Bayeux, né à Imbert dans le Pas-de-Calais le 14 décembre 1907, décédé à 14h, le vendredi 1er septembre 1944. Jean-Alfred Eugène Choquet, né le 27 janvier 1918 à Amiens, décédé le 6 octobre 1945 à Saint-Blasien en Forêt-Noire, Allemagne. Pierre Boitel, né le 27 août 1922 à Piquigny, décédé le 20 mai 1940 à La Chaussée-Tirancourt, mort pour la France. André Rousseau, né le 1er juin 1919 à Piquigny, décédé le 9 novembre 1942 à Paris, mort pour la France. Et j'en ai deux autres, dont je n'ai pas le pédigré, mais on va les citer. Angilbert Leroy, mort pour la France. Pierre Roger, mort pour la France. Voilà, et pour les victimes civiles, je vais citer les noms des 5 inscrits sur le monument. Donc Pauline Bourgie, Eugénie Lefebvre, Maria Malot, il y avait deux frères, les frères Moss, Auguste et Robert. Eugénie Lefebvre, mort pour la France. Cédé la parole quelques minutes à Jean-Jacques Stotterre qui doit partir sur Rennes tout de suite après la cérémonie. Donc je sais que tu mets 6 minutes 30 pour aller jusqu'au Rennes. Il n'y a pas de souci. Vas-y Jean-Jacques. Merci, merci monsieur le maire de me céder la parole un instant au pied du monument au mort de cette ville de Piquigny. Je suis à la fois honoré et ému d'être présent pour cette commémoration du 80e anniversaire de la libération de la ville, mais plus largement de notre secteur. secteur qui avait été durement touché lors de l'invasion des armées nazies en mai-juin 1940, puisque, faut-il le rappeler, plusieurs villages ont été sévèrement touchés et quasiment rasés. Vous venez de dire, monsieur le maire, que je m'en vais ensuite à Rennes. C'est à 80% que cette ville avait été endommagée, quasiment rayée de la carte par les combats de 1940. Et puis, ici même, à Piquigny, sur le plateau, Fourdrinois, Bricmenil, Floxicourt, par exemple, sont des pays qui étaient, des villages qui étaient plus qu'à moitié détruits. Et peut-on imaginer ensuite les quatre longues années qu'ont vécu nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents pour les plus jeunes d'entre nous, qui ont vécu pendant ces années de guerre sous la pression, sous l'oppression de l'armée allemande, qui a fait, comme vous le savez bien, plein de dégâts. Et au-delà des dégâts, a aussi contraint à une vie sous le joug d'une armée qui se voulait plus forte que n'importe qui. Heureusement. Et je pense, en ce jour, commémoratif, à la joie, à la liesse populaire qui a dû être dans nos cités, dans nos rues, dans nos villes, en voyant arriver les armées libératrices, essentiellement des armées anglaises, d'ailleurs, dans notre secteur. Et cette joie, cette liesse populaire, bien sûr, quelques écrits la relatent. Je sais qu'après mon propos, Jean-Pierre remettra les événements dans leur contexte de l'époque. Mais c'est en pensant, justement, à ce soulagement qui était présent auprès de toute la population, qui n'a pas été non plus sans pertes humaines, parce que l'envahisseur allemand qui reculait ne faisait pas forcément de cadeaux. Et des victimes ont eu lieu ce jour-là. Parmi les non-cités, on a bien entendu que l'un a été décédé un 1er septembre à 14h. Et c'était un combat libérateur. Donc voilà, je ne fais pas beaucoup plus long, simplement pour dire que je tenais même, si je vous prie de m'en excuser, je ne resterai pas sur la totalité de la cérémonie, mais je sais que je pourrais écouter, en ripler, comme on dit maintenant, l'intervention de M. Delory. Je souhaitais vous dire l'attachement qui est le mien, et au-delà de ma propre personne, du conseil départemental de la Somme, qui se fait fort et qui est un devoir d'être aux côtés de toutes les cérémonies patriotiques qui sont organisées, pas simplement lorsqu'il s'agit d'une commémoration comme un 80e anniversaire de la Libération, mais tout simplement auprès du monde combattant, que je salue par sa présence aujourd'hui, auprès du monde combattant pour les accompagner dans ce qui nous incombe de transmettre aux générations futures cette mémoire des événements. Et je conclurai ainsi, mon vœu le plus cher serait que nous puissions commémorer un jour toutes les libérations, en tout lieu de ce blob, pour que nous puissions enfin vivre en paix et en fraternité. Merci de votre attention. La deuxième guerre mondiale, la guerre 39-45 et la libération du 1er septembre 44, 80 ans déjà. Je vais essayer de faire ici un résumé des événements qui se sont déroulés essentiellement chez nous à Piquigny. Naturellement, je vais survoler l'histoire puisqu'il y a tellement de choses à raconter. Là, alors, je commençais par l'invasion avec l'attaque de juin 40, l'occupation qui en résulte, la résistance, puis l'événement principal qui nous occupe aujourd'hui, la libération du 1er septembre 44. Tout ça avec des témoignages oraux et des éléments que j'ai pris sur mon site. Il faut rappeler que l'armée française, après la déclaration de guerre de 1939, s'est mise en position d'attente. Les Allemands qui avaient déjà conquis la Pologne ont attaqué par la Belgique. Quelques bataillons se sont portés au devant des Allemands en Belgique et dans les Ardennes. Bien vite submergés par le nombre et la puissance mécanique de l'ennemi, l'armée française a reculé. Le commandement français a alors essayé d'établir une ligne de défense derrière la Somme. C'est ainsi que le 60e mairie a pris ses positions à Piquigny. Nous dirons de Braille à l'Est jusqu'à Saint-Pierre à l'Ouest. Au-delà, sur Saint-Pierre, Angès, les tirailleurs sénégalais, sur Haï, le 3e bataillon du 60e mairie. Le 5 juin, les Allemands attaquent. Les lignes sont bien vite enfoncées. Quelques postes résistent héroïquement jusqu'au lendemain. Dans la Collégiale et la Tour Saint-Jean, les postes de mitrailleurs résistent et ne se rendront qu'à court de munitions le lendemain. Du côté des Vosjeans, 5 riz, des combats acharnés se termineront au corps à corps. Alors, je vais maintenant vous faire part d'une lettre d'un beau témoignage d'un combattant du 60e mairie du 5 juin 1940. Le soldat Grosjean Alphonse, 3e compagnie, 1ère section, 2e groupe, matricule 37315, originaire de Bufard dans le Doubs. Voici la lettre qu'il a envoyée à la mairie de Piquigny vers 70. Elle est très intéressante. Je suis arrivé sur le territoire de votre commune au mois de mai 1940. Je me suis trouvé en place jusqu'au moment de la grande attaque allemande du 5 juin. J'ai été porté disparu le 9 juin 1940. Par la suite, mes parents ont reçu un avis de décès. La seule pièce officielle que j'ai vue était un avis de votre mairie, leur indiquant qu'on n'avait pas retrouvé ma tombe. Je vais vous situer où se trouvait mon poste de combat lors de l'attaque. À droite du monument de la 13e division, il y a un ravin entre Piquigny et Braille. Mon poste se trouvait juste au bord de ce ravin, côté Piquigny, environ à 100 mètres de la route. Exactement, mon trou était sous l'épine qui est encore sur place. Je vais là-bas chaque fois que je reviens. A ce poste ont été tués lieutenant Martin, sergent-chef Viguier, sergent-joint, caporal-chef Coton, Perrault, Bonny, Chassin, Delperou, Simon, Ré blessé, décédé plus tard, Sautrin blessé, moi-même blessé légèrement. Vous voyez, c'est toujours le corps gros que je vais me récueillir là-bas, car la totalité du poste est tombée. J'ai appris depuis que mes papiers livrets militaires et livrets de casse d'épargne avaient été trouvés sur place. Ils faisaient six sauts, ces 5 et 6 juin 40, que nous combattions en chemise. Mes papiers étaient restés dans ma capote. Si vous pouviez me faire part de venir ce dossier, je vous en serai reconnaissant. Alors gros Jean, donc Ré blessé, transféré sur Doulan et décédé là-bas. Voilà, et naturellement, gros Jean prisonnier. Voilà pour l'attaque. L'invasion, l'occupation, donc, qui en résulte, après la défaite de l'armée française en juin 40, la France est en partie occupée. La population subit les contraintes d'une armée allemande qui a tous les pouvoirs. Comme partout, Piquini sera sous le joug d'une garnison allemande, dont le commandement s'installe dans la maison de la famille Poiré. Il faut dire, néanmoins, que nous avons eu la chance de ne pas avoir subi d'exaction par l'armée ennemie. Est-ce que je raconte quelques anecdotes de l'occupation par les civils ? Je sais que le temps est compté. Les deux, les deux. Allez. Amandine Rousseau nous rappelle quelques souvenirs de son grand-père Henri Dessau. Alors, c'est très curieux, là. Les Allemands habillés en bonne sœur. Des espions se mêlaient à la population, hein, à cette époque. Début juin 40, les avions bombardés. Il fallait se mettre à l'abri. Nous nous cachions soit à la grotte, dans les carrières, ou dans le souterrain, à M. Chobot. Début, ces jours-là, il y avait mon grand-père Henri, sa maman Mireille, sa sœur Thérèse, le couple Fréville, le couple Diot, le curé, Mademoiselle Carwell, et Mme Berthe. Ainsi que cinq bonnes sœurs, inconnues et assez étranges. Le matin suivant, les bonnes sœurs sortent. Henri Curieux les suit, ainsi que le petit Pierre Fréville. Celui-ci revient alors rapidement et dit à sa mère, « Ces bonnes sœurs, elles pissent tout debout. » Les gens comprennent, ils ont affaire à des espions, forcément. Elles décident de prévenir un lieutenant de l'armée française. Les bonnes sœurs s'enfuient. Alors, tout de suite après, l'ordre d'évacuation générale est arrivé. Alors, pour contrecarrer les sabotages des voies ferrées, l'autorité allemande exigeait la garde de la voie ferrée des civils habitant les villages voisins de la voie. Des hommes étaient désignés pour garder la voie ferrée tenus responsables des incidences éventuelles. Ce qui n'a pas empêché un sabotage à Angès-sur-Somme, occasionnant le déraillement d'un train. Les résistants saboteurs ont opéré tranquillement les gardiens de Mech se sont laissés ligotés, déclarant ensuite aux Allemands qu'ils ont été pris par surprise. Un seul a eu de gros problèmes et subi la fureur des Allemands, c'était le curé d'Angès, qui s'était libéré avant que les Allemands arrivent. Bon. Voilà pour cet épisode. Un jour, Arthur Koenig, un gars de Piquigny, a eu une altercation avec un soldat allemand qui avait été brutal avec son petit frère Robert, Robert Koenig, qui vit encore, qui habite Rue-Jean-Choquet. Arthur interpelle le soldat qui était de faction dans une guérite sur le pont du canal. Il finit par l'empoigner, le sort de sa guérite et le balance à l'eau. naturellement, on n'en revêt plus Arthur à Piquigny. On saura par la suite qu'il s'est engagé dans l'armée du général Leclerc. Voilà, les petits... Tout ça, témoignages oraux. Les vieux qui m'ont raconté qu'est-ce que... Les jeunes de Piquigny qui s'amusaient à mettre des clous dans les pommes de terre, ils les plaçaient devant les roues des véhicules allemands. On imagine la suite, des clous sous les roues. En campagne, les panneaux indicateurs étaient changés de place pour que les occupants s'égarent. À cette époque, Roland Fertel qui tenait l'épicerie Caïpha à la place de l'hôtel de Ville en face du pharmacien faisait partie de la défense passive et du groupe de régissants local au RAS. Sa mission d'espionnage et renchaînement avec une caméra et filmait les déplacements et l'armement des Allemands. Tout ça par un trou dans le volet à l'étage. Ils pouvaient voir la rue d'Amiens, la rue d'Amour et en partie la place. Il y a aussi le coup du canon. Roland Boyel II qui habitait en Bretagne, originaire de Piquigny, habitait rue de là-haut, rue Philippe Hermenon maintenant, me signale qu'avant la guerre de 39-45. Rangé sur le côté de la porte du gare du château, un vieux canon était stationné, c'est-à-dire ici. Voilà, c'est le côté de la porte du gare. C'était un canon 77 allemand, l'équivalent du fameux canon 75 français. Ce canon a été pris aux Allemands en 14-18. Un officier allemand l'a réacquisitionné est envoyé en Bretagne. J'ai retrouvé les soldats anglais qui ont été tués, les noms des soldats anglais qui ont été tués à Piquigny pendant la guerre de 40 à 44. En fait, oui. 7 soldats anglais sont en terri. 8. 8, on a 8 ? Oui, 7. 7 en mai 40. Il y a eu des chaisons fureux avant. Ils sont un peu accrochés les Allemands avec les Français en se mettant en place et tout ça pendant quelques jours. et puis 1, le jour de la libération. John Wells je crois. Je vais parler donc de ce qui nous importe aujourd'hui c'est la libération de Piquigny proprement dite. Oh ben voilà ça va alléger tout ça. La libération de Piquigny donc ce beau jour. le débarquement avait eu lieu le 6 juin 44 en Normandie. Les armées alliées repoussaient progressivement l'armée allemande. Les Américains progressaient partout. La deuxième débaie du général Leclerc délivrait Paris avec dans ses rangs un gars de Piquigny Arthur Koenig celui qui s'est engagé pendant l'occupation. Voilà qui est parti avec Leclerc. Alors Amiens sera libéré le 31 Anglais Canadiens effectué une remontée sur la Picardie donc Amiens sera libéré le 31 nous et voilà le 1er septembre donc 44 Piquigny étaient encore occupés. Dans la matinée un détachement de l'armée anglaise arrive en vue de Piquigny par la rue du Tréport. Le convoi est composé de chenillettes et de véhicules de transport de troupes il est commandé par le lieutenant Hobson. Les militaires descendent la cavée des reines l'officier met pieds à terre et marchant devant ses hommes entre dans Piquigny revolver à la main abattant un soldat allemand qui n'a pas tempéré assez vite à son ordre de reddition témoin direct de mon père qui habitait en bas de la cavée des reines et qui assistait à l'événement à l'arrivée des anglais et il a vu l'officier anglais tirer. Vient à sa rencontre Robert Collot chef de la résistance locale le groupe ORA Il informe qu'une garnison allemande forte garnison allemande occupe encore les lieux Il demande la prudence Monsieur Collot leur enseigne les positions sur les positions qu'ils occupent De son côté un autre membre de la résistance Jean Belda est allé au-devant d'éléments de cette unité qui est arrivée par le chemin de Sesseval la route de Piquigny à Fondrinoa Les anglais se déploient ils engagent le combat avec les allemands Le groupe local de la résistance se joint à eux guidant les anglais dans le village et les alentours ils font les coups de feu avec eux Environ 75 allemands sont faits prisonniers dans Piquigny et les alentours Ils seront enfermés dans le sous-sol de la maison de la famille Poiré là où se situait la commandanture Un convoi sera constitué le lendemain pour conduire ces prisonniers à Amiens et c'est Jean-Belle-Dame qui sera le chef de l'escorte Père tanglaise intuée John Welch du Royal Mechanic Ingenieur il sera inhumé il sera inhumé dans le cimetière anglais avec ceux de 14-18 Une victime fut civile française Maurice Bayeux vous l'entendez coudre avec les allemands il était caché dans le souterrain de la rue Saint-Pierre derrière la maison de M. Pousset d'ailleurs André Pousset m'a raconté l'événement il était avec eux bon Maurice ça lui a pris comme ça il entendait les fusillades je vais me faire un allemand il faut que j'y aille il faut que je me batte et puis voilà il est allé au devant des allemands voulant des coudes avec des allemands qui s'enfuient et il a été abattu près du canal Père des allemands non répertoriés maintenant j'ai une lettre du capitaine Philippe Ampsson celui qui a délivré Piquini celui qui est arrivé l'officier qui est arrivé le premier dans Piquini il a écrit à la mairie en 1984 cher monsieur le maire j'étais le premier anglais à entrer dans votre ville le 1er septembre 44 les allemands la tenaient encore quand nous sommes descendus avec nos transports le long d'un petit chemin au sud de la ville la cave des Rennes à ce moment là votre maire c'est là qu'il a fait un lapsus c'était pas le maire c'était monsieur Colot le responsable de la résistance locale est venu à notre rencontre et nous a dit de progresser avec prudence ce que nous avons fait mais les allemands étaient en train de se retirer alors nous nous sommes précipités vers le pont à l'autre extrémité de la ville le canal certainement malheureusement les allemands le firent sauter avant que nous pûmes le prendre mon véhicule se trouvait à ce moment là à 18 mètres de là le continu durant la plus grande partie de la journée mais cela ne nous empêcha pas de fêter dans un petit café situé à droite en descendant vers le pont à mon avis c'était à gauche parce que à droite je ne bois pas de café avant la c'était sûrement le café des arts à l'époque je me demande si le maire de ce temps là vit encore s'il l'est il se souviendrait comme nous il se souviendrait comme nous de ce jour mémorable voilà capitaine Philippe Popsone décoré de la croix militaire régiment du ramelage infanterie j'espère que ce n'est pas été trop long et compréhensible voilà la libération de Pekini